Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo avec beaucoup trop de ventilateurs pour une vidéo avec un micro directionnel comme celui-ci Aujourd'hui j'ai juste envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant mon week-end Vous présenter le home gym qui commence à avoir un petit peu de la gueule Et vous vous rassurer pour le futur parce que ces deux dernières semaines elles n'étaient pas ouf Ces deux dernières semaines niveau organisation ça n'a pas été trop trop ouf Je vous annonçais un test du Van Riesel EDR 105 disques J'ai mal rédigé mon article en fait j'ai passé vachement de temps à rédiger mon article parce que je voulais faire un truc bien Je voulais faire un test du Van Riesel EDR 105 disques Je voulais je suis légitime regardez et en fait non je ne suis pas légitime Et je ne suis pas à l'aise en fait quand je fais ce type d'article ultra calé ultra documenté limite scientifique en fait Je sais le faire pour de la tech parce que c'est mon domaine Même si je pense que le vélo est aussi mon domaine et que j'aime beaucoup le vélo Et j'apprécie énormément de rouler depuis des années en vélo Je ne me sens pas légitime de vous faire un test comme Matos Vélo ou d'autres gros sites que je suis incapable de nommer ici par exemple Donc quand j'ai tourné la vidéo qui m'a pris énormément de temps J'ai fait deux sessions de tournage sur cette vidéo Et à chaque fois c'est pas exploitable déjà parce qu'on sent que je ne suis pas naturel Je lis un texte c'est pas cool La deuxième fois les images étaient absolument incroyables C'était dans un champ c'était trop beau coucher de soleil etc Et il y avait du vent et c'est filmé à l'iPhone Et du coup ça ne marche pas même filmé avec ce micro ça ne marche pas tout simplement Parce que j'ai pas de dead cat Le dead cat c'est la petite moumoute qu'il y a sur un micro ça s'appelle un dead cat Un chat mort Et c'est super fun Et donc pas de dead cat donc on entendait ça faisait blablabla sur le micro On entendait rien en fait de ce que je disais donc profondément chiant Même si les images sont très cool il va falloir que je les retourne Et en fait vraiment l'écriture de cet article n'était pas bonne Donc je vais refaire tout cet article et je vais l'orienter en mode Van Rysel DR 105 disques c'est mon nouveau vélo Et je vais faire comme je fais là maintenant Comme je fais depuis 15 ans en vous partageant du contenu Et bien je vais vous présenter un truc que je trouve cool De la plus simple des manières Et il y aura forcément des trucs que vous trouverez intéressants D'autres que vous aurez Qui seront peut-être des redites de choses que vous avez vu sur différents sites internet Mais l'idée c'est pas là de faire un test ultra pointu C'est de vous présenter mon vélo Donc c'est ce que je vais faire Je vais vous présenter mon vélo Et c'est con à dire mais ça m'a vachement pris la tête ces deux dernières semaines Et il suffit que je vous dise attention je fais une chaîne secondaire Je garde la chaîne principale pour vraiment du contenu tech tech Et c'est pile le moment où tout le monde part en vacances C'est pile le moment où il n'y a plus de confinement Et du coup tout le monde se remet à faire des soirées avec les copains Parce que ça nous a manqué depuis 18 mois de faire des soirées De sortir juste de boire une bière en terrasse C'est un gros kiff Donc c'est pile le moment où il y a un gros drop en fait Pas un petit drop Un gros drop dans les vues Avec en même temps que l'article n'était pas ouf etc Et je ne suis qu'un homme Donc au bout d'un moment je me dis Fuck moi j'aimerais m'entraîner J'ai 300 bornes en vélo J'aimerais reprendre un petit peu de masse aussi C'est totalement opposé en termes d'objectifs Mais j'aimerais reprendre un petit peu de masse aussi Parce que je ne suis pas super bien dans ma peau non plus D'avoir perdu autant de poids D'avoir mis autant de gras durant le confinement Tout le monde a ramassé Moi le premier Donc ces deux dernières semaines elles n'étaient pas ouf Voilà donc ne vous inquiétez pas Les deux dernières semaines n'étaient pas ouf Il y a toujours la période un petit peu compliquée de l'été Et cet été est encore plus compliqué Puisque encore une fois Sortie de confinement, sortie de Covid On dirait que ça va un petit peu mieux Donc vous comme moi On a envie de sortir On a envie de bouger On a envie de profiter C'est normal Donc il y aura moins de personnes pour regarder mes vidéos Donc comme chaque été Je pense que je vais réduire un petit peu le rythme de mes vidéos Et c'est totalement normal Donc si ce n'est pas fait chez vous Abonnez-vous Activez les petites cloches Comme ça quand une vidéo sort Bah bam Vous vous êtes informé de la notification Soit sur Youtube Soit sur le site Locan.jp Via le flux RSS Et le meilleur moyen de ne rien louper C'est évidemment d'être sur le Discord Dont vous avez le lien en description Et si on faisait une vidéo dans une salle de bain Avec un écho absolument horrible Ces dernières semaines Je n'ai pas rien foutu non plus J'ai fait un petit peu de domotique J'ai un pote Arnaud Qui m'a prêté un Dyson Pure Cooling Hot Machin Celui qui fait du chauffage également ici Parce que chez lui il ne s'en sert pas Dans sa maison il fait toujours frais Donc il n'en a rien à foutre D'avoir de l'air frais Enfin de l'air du moins Durant l'été Puisqu'il fait bon chez lui Et donc il m'a prêté ça C'est le dernier modèle Et je suis très très fan Vous voyez avec le petit écran devant Et je suis excessivement fan Donc là il tourne plein de fer Parce que il y a du linge qui sèche Et donc tout l'air qui passe dans le filtre Ça enlève un petit peu d'humidité Et ça me fait gagner presque 20 points d'humidité Sur une journée Donc mon linge sèche plus vite Et surtout Je n'ai pas la sensation Qu'il fasse aussi chaud que ça Chez moi Donc c'est très très cool Et je suis absolument fan de ce machin Et c'est horrible Parce qu'il est possible de le connecter Avec HomeKit via Homebridge Donc je vous mets un petit lien Vers la vidéo juste ici Dans Homebridge il existe un plugin Dyson Et vous avez la possibilité De faire remonter votre Dyson Totalement en fait Vous allez avoir le on-off Le purificateur Et vous allez avoir Si je viens ici Toutes les métriques J'espère que vous les voyez Toutes les métriques De la qualité de l'air Donc en temps réel On peut faire varier Comme ceci Ça ralentit derrière Hop voilà Je ne sais pas si ça S'allume Si on voit On ne voit pas On ne voit pas Clac 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 Voilà On passe à 8 On passe à 10 On va peut-être baisser un petit peu On va rester un petit peu plus bas Et le mode auto Enfin tout est géré directement Dans HomeKit Pardon c'est la vidéo Qui bouge un petit peu beaucoup Mais Et c'est vraiment ultra kiffant D'avoir Un purificateur d'air Et un truc aussi sexy que ça Et aussi efficace dans le salon Donc moi Vraiment c'est dur pour moi Parce que celui-là est petit Et fait du chauffage Ok Mais en fait Le grand qui fait juste Purificateur d'air Et qui doit avoir assez Une quantité incroyable d'air Et le fait que ça tourne à 350 degrés Enfin je trouve ça Fabuleux Et tout pilotable Via HomeKit Comme d'habitude Si il y a Marquet Pro Ou si c'est pilotable par HomeKit C'est forcément mieux Donc ça c'est forcément mieux Un des trucs cools Que je viens de faire là en fait Littéralement C'est de mettre un panneau Avec un détecteur de mouvement Dans le HomeGym HomeGym dans lequel on va immédiatement Est-ce que le détecteur de mouvement Va fonctionner Suspense C'est trop bien En fait la problématique Enfin la problématique Ce n'en est pas une Mais dans le garage J'avais ce petit panneau Qui est tout simplement Le panneau qu'il y avait Dans mon appartement précédent Sur le côté gauche Quand je tournais des vidéos C'était ultra pratique Et il était piloté Avec un bouton Ikea classique Ça c'est un panneau Ikea Flow Alt Et c'est la gamme Trads Free En fait la gamme connectée De chez Ikea Toutes mes lumières Ce sont des lumières connectées Ikea Parce que pour la moitié du prix Une fraction du prix Des lumières Philips Hue Et bien vous avez des trucs Qui marchent excessivement bien Qui marchent aussi bien En fait C'est le juste nécessaire Oui les panneaux ont moins de couleurs Les lumières ont moins de couleurs Que les lumières Ikea Les lumières Philips pardon Mais je m'en fous un petit peu D'avoir 16 millions de couleurs Si j'en ai juste 30, 32 Quelques dizaines de couleurs Ça suffit très largement Parce que personnellement Je me sers juste Des températures Et éventuellement Un petit rouge Ou un petit violet Ou un petit bleu Voilà un truc qui fait Un peu une ambiance sympa Pourquoi pas Mais c'est pas mon gros keep D'avoir autant de lumières partout Parce que budget raisonné Etc Ça m'intéresse pas forcément Après chacun voit midi à sa porte Et effectivement ça plaît à tout le monde Par contre ce panneau Depuis qu'on a déménagé Il est là Il prend la poussière Il sert à rien Et j'ai une petite routine toute con C'est que je vais au travail Le matin en vélo Je reviens à midi Je repars au travail à 14h Je reviens le soir Et quand j'arrive Avec cette porte absolument fabuleuse Que j'ai les lunettes de soleil Le casque sur la tronche Etc Le temps que j'arrive là Pour poser mon vélo Enlever le casque Et les lunettes ici Et bien je suis dans le nord complet Et j'y vois rien Donc en arrivant tout à l'heure Je me dis Attends mon petit pote T'as une caméra de sécurité Là C'est une Omna 180 Celle-là Elle date Elle le teste C'était en 2016 2017 Elle fonctionne juste avec Omkite Elle enregistre plus rien Mais elle a un grand angle Omna 180 Elle filme à 180 degrés Et donc ce panneau Ikea Qui est là Et qui prenait la poussière Je me suis dit Attends T'as un onduleur dans un carton en dessous C'est d'aider la bidouille Je vous préviens J'ai un onduleur dans le carton ici Donc j'ai branché mon onduleur là J'ai mis ma caméra sur l'onduleur Le panneau sur l'onduleur De l'overkill en veux-tu en voilà Et ce capteur de luminosité Ikea Qui vaut 10 balles Et qui ne servait à rien Enfin qui ne servait à rien Il était installé dans le salon Sur la porte d'entrée Mais ça marchait pas ouf Dans mon kit ça marche pas ouf Donc je l'ai configuré dans l'application Ikea Pour que Dès qu'il y a un mouvement Ça allume la lumière Et c'est hard codé Il y a un time de 3 minutes Donc ça allume la lumière Dès qu'il y a un mouvement Et pendant 3 minutes La lumière tourne Voilà Donc c'est pas ultra écolo Si vous venez juste chercher un plat de pâte Etc Mais c'est ultra confort Et franchement au bout d'un moment C'est peut-être un petit peu Ce qu'on lui demande Donc c'est ultra confort Avec le panneau LED Qui est juste derrière Et qui va me permettre d'avoir La lumière quand je rentre Dans le home gym Ce qui me permet de faire une transition Absolument fabuleuse Sur le home gym Qui se situe derrière moi Je suis très très fan J'ai toujours un panneau LED au dessus Si j'ai besoin de plus de lumière Et évidemment J'ai un interrupteur classique Et je peux allumer J'ai d'ailleurs un interrupteur A côté de la porte de garage Je suis en train de percuter Mais j'oublie toujours Que j'ai Que j'ai cet interrupteur là Ouais Honte à moi Parce qu'en fait Voilà J'ai juste un inter là Mais la domotique C'est sexy Et je sais que vous kiffez bien Et voilà Donc il y a plein de trucs Dont il faut que je vous parle Aussi parmi les articles à faire J'ai reçu du matos De chez Eve Donc Quand on m'offre du matos Je vous le dis Et c'est assez rare Mais là Cette fois-ci C'est Eve Qui m'a envoyé Des prises électriques connectées J'en avais déjà J'en ai demandé en plus Avec la technologie Strait dessus Et tant qu'à faire Ils m'ont envoyé ça également Qui est un petit robinet Connecté si on veut Donc dans mon cas Ça sert pas à grand chose Là où c'est super sexy C'est si vous avez votre robinet A l'extérieur Que vous avez un tuyau micro perforé Qui passe dans vos plantes Par exemple Et vous pouvez faire Une petite routine domotique Pour arroser le soir A 21h Quand vous voulez En réalité Vous faites ça quand vous voulez Mais ça vous permet D'avoir une petite routine Et votre robinet extérieur Devient connecté Grâce à ça Et des piles qu'il y a dedans Il faut que je vous fasse Une review de tout Ce matos Eve Parce qu'il y a ça En thread Il y a le Eve Weather Je crois Qui est l'espèce De petite station météo Eve à l'extérieur Qui pour être très franc Ne sert pas à grand chose Je vais vous montrer ça Dans une review Les prises électriques connectées Et comment je les utilise Parce que ça pour le coup C'est une tuerie Ça vaut cher Je crois que c'est 50 balles La prise Mais c'est vraiment Vraiment super cool J'en ai sur mon réseau J'ai une autre Sur mon cinéma Une autre sur le lave-vaisselle Lave et réfrigérateur Et une autre ici Sur la machine à laver Pour savoir un petit peu Où en est ma consommation Plus que pour Réellement piloter A distance On off Ça me permet de savoir Combien me coûtent mes équipements Et quand est-ce que je peux Rationaliser un petit peu Ces équipements Et voilà donc Ce qui s'apparente Un petit peu à un home gym Alors c'est pas aussi beau Que ça pourrait être Si c'était fait volontairement C'est un garage Transformé En home gym Donc comme je vous l'ai montré Dans la vidéo Sur mes 160K En vélo Je vous mets le lien Ici De ma sortie En 160K Tout le matos que j'ai là Donc j'ai recommandé Des bars Energy drink Chez Decathlon Donc à un peu plus de calories Que celles-ci Qui sont juste des électrolytes J'ai suivi vos conseils Dans la dernière vidéo Et c'était effectivement Une très très bonne idée Donc ça c'est juste Des électrolytes Et là on a des calories Et en plus On a du sucre Et ça permet d'avoir Un petit peu plus de gaz Sur de la longue distance J'ai également repris Ceci Que j'avais déjà Pardon Je vous dis des bêtises Et j'ai reçu Tout à l'heure Plein De cliff Alors ça Celle-là Donc je les avais déjà aussi J'ai reçu Que des peanut butter banana Alors je vous dis J'ai reçu Ça vous induit un erreur Mais non J'ai commandé Sur Alltricks Qui appartient à Decathlon Du coup Plein de peanut butter Banana Qui sont prodigieuses Et j'ai recommandé Celles que je vous conseillais L'autre jour Les biocines Andalmode bars Qui sont Avec un accent incroyable Qui sont des barres salées Et également Celles-ci A la banane fig Qui sont excessivement riches Et que j'avais vraiment 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 Fiffé Donc Voilà D'un point de vue Alimentation Donc ça c'est un dry lub Pareil Je vous ferai un article Quelques-uns me l'ont suggéré Et ça tombe bien Parce que c'est un article Que je pensais faire Sur comment nettoyer son vélo A chaque fois que je rentre D'une sortie de vélo Le premier truc Je vous mens Un des premiers trucs Que je fais C'est de nettoyer mon vélo Avant la douche En tout cas Je rentre Je mange un petit peu Et je bois Et je nettoie le vélo Quasi de suite En étant encore en tenue Donc je vous ferai Une vidéo sur ça Le home gym Donc disais-je Avec du matos Zeltus Je leur ai demandé Si ça les intéressait De faire une vidéo Etc Ça n'a pas marché Ça ne marche pas toujours Ça ne marche pas toujours Donc j'ai acheté Tout mon matos Zeltus J'ai acheté une barre Zeltus J'ai acheté une barre Easy Une barre EZ Zeltus Et comme les racks Chez Zeltus Valent 500 balles Et que je n'avais pas 500 balles A mettre dans un rack Au début Je m'étais dit Fuck Je ne prends pas de rack Et en allant chez Decathlon L'autre jour Avant ma sortie Des 160 bornes Pour prendre à manger Et bien je vois Qu'ils ont ce rack là Qui est un Je ne sais plus le modèle Un rack 500 De chez Decathlon C'est écrit là en bas Et qui vaut 150 euros Si je ne vous dis pas de bêtises Il y a une barre de traction Il y a des chandelles Réglables en hauteur Il y a de la sécurité Mais en fait Il est très bien Il répond parfaitement A mon besoin Ça serait mieux Si c'était une cage Il y a le rack 900 Au dessus Qui est vraiment Le vrai bon rack Si j'avais plus de place Si j'avais un peu plus De budget aussi A mettre dedans J'aurais pris un rack 900 Parce que c'est vraiment Une cage à squat Et c'est très très solide Avec je crois Qu'il y a de la poulie également Donc très très bien Donc ça Le banc C'est du Zeltus également Avec du coup Juste une petite serviette dessus Il est inclinable Pas déclinable Juste inclinable Et donc c'est ma config Pour faire du coucher Ou de temps en temps Des squats Et quand Tous les entraînements Je ne sais pas si ça vous intéresse Que je vous parle d'entraînement Que je vous montre Mes entraînements Ils ne sont pas ouf pour le moment C'est une reprise encore une fois Mais dans l'idée Et des dumbbells Rogue Donc après c'est le Festival des vélos Donc il y a le vélo là La tablette elle est là Parce qu'avant Il y avait le Wahoo connecté Qui me permettait De faire du Zwift Ici La multiprise Pourquoi ? Parce qu'il y avait Le HomePod mini Et également la charge Du MacBook Pro Pour faire tourner Zwift dessus Et là j'ai un petit peu De place Pour faire Des clean and jerk Etc M'amuser Faire des curls Ce que vous voulez Et la corde à sauter Se fait sur la terrasse Dehors Voilà vous savez tout C'est la vidéo un petit peu Fatasse Mais en même temps Je n'ai pas été sérieux Ces deux dernières semaines Donc au bout d'un moment Vous le méritez quand même Que je passe un petit peu de temps Pour vous Je suis content de voir Que ma lumière fonctionne toujours Et voilà Donc la domotique C'est que de l'IKEA C'est la gamme Trat Free Je vous encourage à aller regarder Parce que vraiment Ils font des très très bons trucs Et dites-moi dans les commentaires De cette vidéo Ce qui vous plaît Dans cette vidéo Si il y a un truc qui vous a plu Si vous voulez que je creuse Certains trucs Encore une fois Cette chaîne elle est toute nouvelle Donc vous m'aidez à la créer Vous m'aidez à faire le contenu Qui vous plaît Si ce type de vidéo Est beaucoup trop long Et qu'il faudrait faire des vidéos Très typées Pourquoi pas Si au contraire Les vidéos trop longues Et qui partent dans tous les sens C'est cool Pourquoi pas Dites-moi ce que vous pensez Mettez des petits pouces Pour faire comprendre à YouTube Que ce qui se passe ici C'est quand même bien Et j'attends vos commentaires Pour améliorer les prochaines vidéos Encore une fois Merci à tous Et à très vite Ciao ciao Et au moment où j'allais Commencer à importer Et puis monter cette vidéo J'ai totalement oublié Qu'il y a aussi DSM7 Qui est sorti fin de semaine Début de semaine dernière Donc je vous ai fait une vidéo Un petit peu rapide Sur comment installer DSM7 Et quelques nouveautés Mais en réalité Il y a plein d'autres trucs Très cool sur DSM7 J'en ai trouvé pas mal aujourd'hui J'ai passé un week-end de folie Aux arcs Et du coup J'ai plein de trucs à rattraper Parce que vraiment C'était un week-end Où à part pour faire Quelques vidéos et photos J'avais pas vraiment envie De sortir le téléphone Parce qu'en bonne compagnie Et un paysage absolument sublime Donc DSM7 Des trucs très cool Que je continue de découvrir Un petit peu Et il va falloir Que je vous en parle Également de ça Sur la chaîne principale Le LKN Sardari Parce que C'est vraiment vraiment intéressant Ce petit DSM7 Si vous avez une assignologie Donc pareil N'hésitez pas dans les commentaires A me dire Quels sujets sont intéressants Sur cette chaîne Ou quels sujets sont intéressants De manière générale Ça marche aussi Si vous êtes dans les commentaires De locand.jp Ça marche même très très bien Je vous fais des gros zoubis Je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo